Souvent, je trouve que là, c'est comme la mode un peu startup de lever de l'argent avant d'avoir même bâti un produit. Donc, ah, j'ai une idée, je connais telle personne dans un tel VC, donc je vais aller le pitcher et essayer de lever de l'argent. Mais souvent, le monde qui lève de l'argent, ça va avoir à essayer de bâtir une compagnie avant. Ils ne réalisent pas nécessairement la valeur de l'argent où ils vont recevoir de l'argent dans leur coffre et ils vont faire des moves sans vraiment comprendre l'impact que ça peut avoir. Puis aussi, c'est plus difficile de ne pas pas de traction à la base. Donc, souvent, moi, ce que je recommande, c'est d'essayer vraiment d'aller chercher justement des subventions, des prêts non dilutifs, puis de bâtir quelque chose, un prototype, puis de faire des ventes. Ça peut être une vente, deux ventes, mais d'aller chercher l'argent d'un client, qu'un client prenne l'argent de ses poches puis qu'il te la donne, c'est la chose qui vend le plus et qui peut créer le plus de valeur. Puis une fois que tu as ça, mais là, tu peux créer ton pitch puis ton rêve on va créer telle affaire dans le monde, ça va avoir tel impact. Mais la base, c'est qu'il faut quand même bâtir une compagnie qui marche puis que le monde soit prêt à payer pour pouvoir utiliser tes produits. dans le monde. ... 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